Pour ceux qui regarderont sur Youtube, c'est le début de la vidéo, donc juste le combat, donc c'est le combat qui oppose Domaine D face à Sumence B, et on voit le premier combat qui commence, et Epsilon tout de suite qui commence avec deux grosses arnaques qui critent sur Jake Sparea, le roublard en face, il y a Kroklou, Krokloun, la Krat, Ayana, Yakumo, Leni Ripsa, de l'autre côté, vous les connaissez, Epsilon, Best Darkness, Supragenonet et Greg. Donc là, on a un très bon point, c'est déjà l'initiative, c'était très très important pour cette proposition, pour éviter facilement de pouvoir faire ces données par le roublabot. Voilà. Donc, ils ne s'y attendaient pas, ils ont touché pour la voir, mais ils ne sont pas assez haut encore. Ils ont finalement réussi à la voir, donc c'est vraiment un avantage pour nous. Et pour ceux qui sont sur Youtube, donc qui regarderont la rediffusion du match, je suis en compagnie de plusieurs personnes participant au Golta avec moi. Donc, on a Spera, donc Alex, qui est le panda titulaire de Sumence C, je ne dis pas de conneries. Robin Robinou, l'osamodas remplaçant de Sumence D et Lionel Jospé, le steamer remplaçant de Sumence D aussi avec moi. Donc, en gros, c'est, on a les trois remplaçants de la team D et un titulaire de la team C qui joue tout à l'heure. Donc, voilà, là, c'est comme prévu, un rouble à votre tour pour attirer l'Oxel. Ah, on l'avait promis. Ça, on l'avait testé juste avant, de voir comment ça se passait. J'ai essayé ça avec Supra toute la matinée, de voir comment ils devaient se placer pour ne pas se faire attirer au premier tour. Mais là, ça va, ils ne s'en sortent pas trop mal, je trouve. J'espère que s'ils ont placé l'Oxelor ici, ce n'est pas pour rien. Voilà. On ne va pas. Niveau panneau, on n'a pas de la grosse, grosse optimisation des deux côtés. Full Grand-Duc. Non, on a de la Grand-Duc Alistair. On a du moins deux restes critiques, moins six restes critiques. Le Kras, il est également en strigide. Si je vous dis, on peut connaître pour Rennes, ce n'est pas très difficile. L'Enerista, a priori, je dirais un mot de feu. C'est Rennes, je dirais ça, c'est qu'il est. Le Kras, il est en boutique. Le Kras, c'est ça ? Oui. Nous avons un Kras, c'est un B en face de nous. Eh bien, on n'est pas à la mer. Expia pour éviter la TP, etc. Ça, on s'y attendait. C'est un beau carboule en face de nous. Missy's, strigide. Elle est une belle mode. Elle est belle résistance, la Kras. Mais elle doit avoir deux de Perrault, donc c'est un tout avantage. J'avoue que j'ai du mal à comprendre le plafond du Gsel Tour. C'est pour le roubleur, je crois qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Justement, ils auraient placé à la place du Sagi et du Kras, il n'y aurait pas eu la possibilité de boss. Ils auraient mis la roubleur sur le Gsel. Oui. Mais ça, je ne comprends pas trop, en fait. Mais il n'est même pas taclé. Si, il est un peu taclé, Best. Ah, d'accord, c'est pour le taclé qu'ils sont mis avec l'arbre. Je ne comprenais pas pourquoi ils aient foutu un arbre, en fait. Mais non, c'est un bon joueur. C'est en étape d'entrée, il ne pourra pas souter tout, donc c'est complètement de l'objectif. Oui, il va seulement, enfin, à mon avis, il va jouer, il va essayer de retirer des PA comme il peut, et il va peut-être momie. Mais retirer des PA au cours à temps, il ne peut même pas. Non, mais il peut même faire un flou ou un truc comme ça, qui n'a rien à pouvoir faire. Oui, mais bon, je pense que... Il aurait pu prévoir un peu de trucs, quand même. Voilà. Enfin, on va voir la même à la suite du match. Donc, tour 1 habituel, les invocations de chaque côté. Je vais baisser un petit peu le chat, parce que sinon, on ne voit pas la timeline. Donc, il y a mon avis qui va être très long, parce qu'on connaît les teams Sadi. C'est le bordel. Et là, il y a deux Sadi, donc on est parti pour une partie d'au moins deux heures. Mais le prochain match, c'est seulement à 20h40, donc on a un peu le temps. Et comme je disais avant le stream, on a un peu de soucis, parce qu'en fait, Sumens joue deux matchs à la même heure. Et il y a le match de Spera, il y a le match de notre team à nous, donc on ne sait encore pas trop quelle team on va stream. Et à mon avis, je pense que je me tournerai quand même vers Sumens Day, puisqu'on ne les a pas encore vus. On ne les a pas vus jouer, et ça risque d'être aussi drôle que ce combat, je pense. Voilà. Et du coup, on demandera à quelqu'un, entre guillemets, qu'il nous tienne au courant de ce qui se passe dans l'autre combat, comme ça, vous serez au courant. Et pourquoi pas que la personne filme, et que limite, je le recommande par-dessus. Alors là, une action dite qui est non pour libérer son Xelor, et venir tacler le Roublard, c'est très bien joué. Du coup, ça protège le Xelor, et le Roublard commence à bien descendre. C'est la bonne idée, je pense. Le Xelor, il est feu en Ileza, non ? 12-12-37, les bottes Nileza, 37, coiffe CQ, plus Etyp, non ? C'est pas ça ? Moi aussi, ce serait-ce qu'il y a Nanoti ? Ouais. Il reste poussé. C'est une mini-biote coiffe au comptes-arbours, il n'est pas terre, déjà. C'est un bon signe, parce que j'ai eu peur. Ouais, non, la mini-biote comptes-arbours, il me l'a montré, qu'il y avait acheté, je me rappelle. Il est vrai, il est vrai, il est repoussé. Il a acheté un gros jet de merde pour mettre le bonheur. Bon, alors là, le scabu du Roublard, il y a un marteau des anciens steamers, je pense. Mais après... Bon, on remarque une dernière fois que la vita du Shadji, elle est à 3000, elle est à mon centre d'étudiant. Et pour ce Roublard, il y a à 2060 TDV et 3800 TDV Max. Et ça, c'est très bien, parce que le Roublard, c'est le seul réel rock de la team d'empasse. Et c'est le plus de Roublard. C'est toujours le bon focus, les Roublards. On ne dirait pas comme ça, on dirait que ça n'utilise rien. Mais en fait, vous retirez Roublard de ce genre de team, à part attendre et empêcher l'écrasante, ils ne sauront pas faire grand-chose. Ah oui, alors, c'est la victoire qu'on joue, c'est la victoire qu'on joue, c'est la victoire qu'on joue. Oui, non, je sais. Non, pas le match unique, l'écrasante, je voulais dire. Ah oui, l'écrasante, c'est la victoire qu'on joue avec ce qu'on peut aller. Donc, notre équipe, elle est tellement organisée qu'ils parlent en canal général. Voilà, mais moi, je dis attention quand même aux bombes, je vais t'arrêter. Voilà, c'est peut-être défunte. Donc voilà, le Roublard qui a utilisé son entourloupe pour se décaler et mettre deux personnes de subisse dans le mur, mais bon, il ne fait pas grand-chose comme des gars. Il y a une belle zone ralentissante de 4 avec la cahote. Oui, c'est pas très intéressant, tout ça. Il a retiré seulement 1 PM au 2, mais il est pas allé faire néguliser un bon coup. C'est bizarre, c'est PV, parce qu'en fait, j'ai plus de PV que lui. Même moi qui n'ai pas optimisé, j'ai deux fois plus de PV que lui. J'ai 4200, les 3000. Bon, d'accord, il a pris de l'érosion, mais je ne pensais pas que ça a influé sur la vita des bombes, apparemment, si. Parce que c'est par rapport à la vita max, là, je viens d'apprendre quelque chose. On voit franchement, s'il focus bien, Roublard, il y a franchement moyen que... Un Roussard Midlife, un Sadi à 65%. Un Roussard Midlife. Et un Crac a perdu quelques PDV. Pour le moment, c'est bien exécuté de la perte du chemin, même s'ils ne sont pas en vocale. EPSI, le problème d'EPSI, c'est que là, il est bloqué, mais il a l'Assadi en ligne de vue, à part si lui libé. Quoi qu'il arrive, sachant que la bombe a 0% de grève, un petit coup de cac et une situation qui libère sur le contrôle. Ouais, mais il y aura toujours la cahote qui gêne, donc ça se passe pas, hein. Il y a la cahote, mais bon, après, il peut faire le tour, et parce que tu es derrière, il t'a un PM, la bombe est morte. Ah bah voilà, Greg va s'occuper de la bombe, voilà, c'est super bien l'idée, ça. Il a juste à peur le Zélor, du coup, et il pourra facilement aller éroder avec un piège récupsif. Il a une belle zone de trois personnages. Ouais, je crois même à la limite qu'il va rester en ligne droite, et il va taper à l'arnaque sur l'Assadi. Bah, moi, c'est ce que j'aurais fait. Même si elle a 35%, enfin, s'il n'y a pas moyen de chopper le roublard, il ne faut pas se prendre la tête, quoi. Donc là, mais, je dois faire la cahote. Donc on a le Sadie en 11 PA, 11 PA, 9 PM, le roublard en 9 PA, 2 PM, et le crâne en 10 PA, 4 PM. Donc ils sont un peu ralentis. Une bonne team avec plein de CC. Jogo Sumen, Zétole, Sécritu. Oh, joli, le Doppel qui arrive à enlever un PM. Ah là, ça dit en face. Bon, on en a toujours 8, c'est pas grave, mais... Mais bon. Donc là, on voit des tics de domaine quand même extrêmement en difficulté des tours 2. Malgré l'Enery Psyk a annoncé. Je crois qu'elle, à mon avis, dès le prochain tour, elle va être obligée de claquer sa reconce. Parce que Sumen, enfin, ils se prennent pas la tête, c'est... On met masse des gars et puis on les laisse sustainer et puis on leur pète la gueule. Oui, mais à côté de ça, on pose notre jeu, on a quand même la gonflable, la folle, la surpuissance, la folle, ça dit. Du coup, ils sont concentrés sur nous, ils tuent aucune invoque et petit à petit pas. Voilà. Un coup de cah qui fait tomber l'arbre et la bombe. Donc ça, c'est très bien. Ils ne pourront pas se taper de mur au prochain tour. Et bien, silence en zone, bien sûr. Ils sont obligés de se le prendre à 3. Un petit répulsif pour bouger. Je ne sais pas pourquoi il a été par là, le double. Parce qu'il avait mis un piège répu pour qu'il se prenne, mais il n'a pas pris. Ben non. Ça, c'était le problème de l'intelligence à tous. On ne trouve jamais. Donc là, il y a un peu de silence pour les... Le Sanida qui se débuffe directement. Parce que c'est bien avec les dégâts que ça fait. Et le Kras. Donc le Roublard, voilà, qui a pris le piège de silence. Il a l'œil de taupe. Et puis là, le mot de presse. À moins 7 PS sur Benz Darkest. C'est vrai qu'avec 28% de discrète, ça ne peut pas être pas... Ah, mais je viens de voir que... On voit un sadique à 2000 PSDB qui est rush et il est quand même assez suicidaire. Voilà. Là, ça va être très facile de bloquer. Sachant que, voilà, il n'est pas protégé de nulle part, en fait. Non seulement ça, mais en plus, il y a... Là, il est mis dans une situation où ça va être très facile de bloquer des lignes de vue. Et bien, le Léni ne pourra jamais lancer une recon. Donc il faut absolument focus le sadique. Je crois. Même si Greg fonce au cac pour le bloquer à partir d'ici, pour vraiment empêcher la recon, je crois que ça peut être vachement bien. Parce que là, il est complètement bloqué. Le Roublard, il peut aimanter le sadique. Il peut se faire recon. Ouais, mais... La TPM ? Le Roublard, mais... Il faut qu'il survive, parce qu'il n'y a qu'un PM, non, quoi. La bombe du désespoir. Mais la réunition. Troisième tour. On est troisième tour. Pour moi, pour cette, c'est fini, largement. Ah, mais s'ils n'arrivent pas à placer une recon sur... Là, ça dit, assez rapidement, ou s'il y a moyen. Ce qu'ils farment les ennemis. Ils boostent. Alors là, et Supra zone, il va facilement trouver une zone pour avoir vu ça de vie. Voilà, il vit sur le tir puissant, normalement. Il est puni, si je dis pas de bêtises. Ah, non, c'est l'exprime. Voilà, puni. Il a pu... Il a prochain tour l'exprime. Elle a moins 2 PM, donc ça, c'est bien. Donc là, il y va. Et on se fait à 4 PM. Donc là, ça va être autour du crack. Je sais pas comment elle va faire, à moins qu'elle se décale et qu'elle fasse une flèche de dispersion sur Epsilon. Il y a peut-être moyen, mais... En gros... Non, non, non. Ah, non, non, elle a pas assez, en fait. C'est le rendu. C'est le rendu. En gros, si on mise sur les CC, Greg, il peut finir le Sadiq. Voilà. Attention, notre nouvelle critique, Eric. Il m'a fait un crit juste avant le combat. Il m'a mis à moins 800, donc clairement, il y a moins 800. La semaine dernière, j'ai vu en moins 285. Ouais, c'est pas. Voilà. Je l'ai vu aussi. Mais il y a moins 800 avec moins 6 restriques. À moins qu'il joue au feu de Bruce. Non, 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 tu n'auras jamais. Il fait maîtrise des cacs. Attention quand même au Sadiq, au Zell qui perd de soin de Sadiqa, mais qui perd de la maîtrise qui crit, ça c'est bon. Voilà. Ben voilà. Donc le premier kill de la part de Siemens. Là, Sadiqa en face qui tombe. Le joli crit n'empêche de la daguerrie à à moins 783. Il a senti passé. Il a encore même 5 PA et 2 PM pour imaginer ce... C'est circuler qui déboeffe. Là, parce qu'il a la paix. Ouais. Mais je crois qu'il a déjà sur... Ah non, c'est l'autre. Et il met une bloqueuse, ça c'est bien. Parce que l'ACRA est complètement taclée. Elle va être obligée de claquer un saut, une IB ou quelque chose comme ça pour se bouger. Il ne faut pas savoir que la prévention a déjà été lancée sur le rouleur. Voilà. Je pense que là, le mieux... Je crois qu'il y avait une dédicace à toi là, Alex. Il a lâché un Wauquim ou Asta, les gars, mais... C'est un troll visant Greg, parce qu'au dernier moment, match, il a eu un petit bug affichage. Ah oui, avec le Wauquim ou Asta qui prenait deux cases. Son tour, il a fait une belle merde. Alors dites aux cathariques, supra-geniné, il est genou. Ah, il manque l'accent, mais c'est bien ça. On ne va pas le faire, on ne va pas s'afficher quand même. Eh bien, dire qu'on gagne un match avec deux mecs sur 4 sur Skype, c'est pas mal. Au niveau des dégâts, ils avaient déjà un avantage avant le début du combat. Dès le premier tour, Epsilon, il a fait le taf. Le team compo uni et la compo uni, ce n'est pas la compo favorite de cette team. Parce que sachant que c'est une team basée sur les poisons, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Et voir s'ils arrivent à faire une victoire avec premier kill en trois tours, c'est positif. Parce que quand on connaît l'entraînement de cette compo, etc., on se dit que ça va les mettre en confiance et ce n'est pas plein pour eux qu'ils ont besoin. Coup de paille. Voilà, c'est exactement ça. Prédencer le déroulant, faut taper. Les coups de paille. Voilà, le coup de kick-rit, le coup de paille de son. Paille. Le paille de la course. Et ce fait à clé, il décale. Comme il peut, pour l'issue de la place. Le double qui fait un peu une arme depuis le début, on ne sait pas pourquoi. Le seul sumensien à l'époque des sauvegardes de stuff qui avait passé l'arène des voleurs. Et il est bien content de s'en faire de son cas. Pas clairement. Lui, il ne s'est pas fait avoir par la sauvegarde, tu vois. Pas comme moi qui, au niveau des stuff, je devais être bien. Et puis qu'au final, je me suis trompé d'un jour. Donc du coup, je me suis retrouvé en Alistair Kling. Donc ça va. Et moi, si Taka2KiKi, il n'est pas là, je suis dans la merde, clairement. Je me fais tout shot. Je ne sais pas ce que je veux. Alors, tout le monde dans le chat nous dit GoEkrazon, GoEkrazon. Donc si Supra, tu nous entends, tant est là. Il y a franchement moyen, on est au tour 4. Il faut juste faire attention à Darkness. Donc là, il est invisible, donc il n'y a pas de souci. Mais il y a déjà un mort. Il y a la crête qui n'est pas très bien. Le Roublard qui est exposé. Et il est en PDV Max et il a déjà écrit, il est déjà prêt. Il le met en bon. Il n'y a plus que la recondition. Oh ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas eu le temps de jouer. Il n'a pas eu le temps de jouer. Alors, n'oubliez pas de remplir la formule à la fin du coup à réaliser. Moins 5 points remplis et moins 10 points au résultat erroné. D'accord. On a Antoine, Suprajnounay, qui s'enjaille tout seul. Il est content. Ah non, ça va. Il a eu peur de perdre du coup. Il est bien content de gagner. C'est surtout plus agréable. Par contre, à la place de Domain, le fait qu'ils vont sûrement perdre ce combat, ils vont être vraiment au fond, au niveau mental, puisque ce sera leur deuxième défaite. Oh putain, ils me tuent Antoine. Surtout s'ils se prennent une écrasante, c'est la deuxième écrasante. Non, non, ils ont pris 15 points, la fois, vraiment. Ah oui, non, ils ont pris une écrasante, mais ils ont fait un mort en face. Donc voilà, le BEL qui commence à être quand même pas bas. Il va peut-être le finir. Des meufs, on s'envoie qu'il y a. Encore 4 PA. On a Gré, il se croit en Goulthard, en rapidité. Voilà. Ah, il y a un Wastaki de l'autre, là, il a bugué. Donc là, il bloque pour éviter la reconte. C'est très bien joué de sa part. Je ne sais pas. Non, elle ne saura même pas. Si, elle saura le soigner avec des maux soignants en diagonale, mais elle ne saura pas mettre la reconte. C'est pas la reconte, mais pas le reconte. Et puis on voit quand même que le Roublard, non de rien, celui qu'à BAC descendre. Ça prend 3 points. Voilà. On a Epsilon derrière qui peut foutre 2 Arnaquette. Là, Blocus qui vient bien se placer, en plus. Par contre, elle aurait pu bloquer la crache. Par contre, la Vita Dixelle commence à descendre en flèche. Elle commence à devenir assez inquiétante. Donc, il faudrait qu'au prochain tour, le Salida, qu'on s'en parle de vie ou quelque chose, mais on ne va pas les téléphoner comme ça. Au prochain tour, il n'y a plus personne. Sinon, on risque de perdre des points embêtements. Parce que vraiment, c'est perdu et c'est dérange. Darkness a toujours sa téléportation au pire des casse. Il sent que ça n'a pas passé du tout. Et puis, il y a Puissance Sylvester et compagnie. Je ne suis pas inquiet, j'arriverai à ne pas le garder. Ce serait bien un petit arbre de vie, je crois qu'il n'y a pas d'une PDB. Voilà. Là, le truc est lancé. Donc, deux tours pour faire un maximum de dégâts. Déjà, le Roubler, on peut considérer tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait ? Le Supra qui est un peu trop chaud, là. Attention, le coup de cac à moins 889. Et l'Arnaque. Donc, il descend la Vita. Il reste 2 PA à genouiller qui met une flamiche à moins 13. Et à mon avis, Darkness va finir et va TP comme il peut. Je ne sais pas comment il va faire, mais... Il fait ce qu'il fait. Par contre, le rush, c'est bof parce qu'il se prend un coup de maudit de CC, il est mort. Oui, il va TP. Voilà. Il y a encore assez de PA normalement pour TP. Il va TP. Ouais, 4, 2, 3, 4. On aura de ralentissement. Et c'est vrai qu'il a encore 1400 PV. Je ne sais pas, ça va être chaud. À moins qu'il aille, il a les... Ouais, il a, donc c'est bon. Il peut aller faire A. Ah oui. Il serait passé de l'autre côté, il avait. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Donc oui, j'ai oublié de souligner, mais le Roublard de la team en face qui tombe. Donc s'il y a moyen, en fait, essayer de faire la victoire parfaite écrasante, comme ça, ça nous fait 80 points et ça fait plus de doploins et plus de colisétons. Et pour la team, c'est bien. Donc là, il place la punie sur l'ennemi. Il fallait qu'il le recule vers la droite. Comme ça, le Prat n'aurait pas eu les PM. Je ne pense pas qu'il va faire 2400. Si, il cesse même pas, ouais, je pense pas. Bon, il va jouer la punitive. Au pire, il le met en... Ouh, là. Ouh, là, là. Non, ça va, ça passe. On va avoir une puissance sylvestre qui est lancée. Mon avis, ils vont faire tout... Bah, quoi que si... Ah oui, la puissance sylvestre sur l'ennemi, il y a moins. Mais non. Oui, bien sûr. Là, c'est évident qu'il va être en arbre. Comme ça, Derek va pouvoir, limite, faire un petit ralentissement et une grosse TP. Voilà, parfait. Et voilà. Ouh, là, là, là. Ça dit donc, si t'apprennes pas mal. Ouais, ça change. Ça fait plaisir de voir des satinités comme ça. Là, l'écrasante... C'est plus qu'on en droite. C'est bon. Il y a un mot d'hygique en guilde. C'est un beau viol, quand même, hein. Voilà, c'est... C'est le genre de combat que j'aime bien voir. Moi, je pensais avoir des combats double sadi qui allaient durer une éternité. En fait, c'est clairement plaisant à regarder. Ouh, Leni. Marteau fossile. Il est lancé. Les sadis de maintenant, ils jouent tous en lévitro. Ouais. Bah, c'est une panneau qui donne pas mal nos offres. Ils ont des preuves d'éléments principaux du sadi qui donnent beaucoup d'invocation. Donc, c'est vrai qu'elle est très utilisée par les sadis de gars. Elle donne beaucoup de plus haut prestigie avec un anneau pilote d'hier. Mais pas de reprès. Mais pas de reprès, c'est le souci. Sur un sadi, c'est pas pratique, mais... Il change de focus. Non, il se met en ligne. Il va à l'arnaque. Il ne se prend pas la tête. T'as qu'à tout cliquer. On est pour là. Ah, s'il est là. Si, si, il est là. Il est là tout à l'heure. Donc, voilà, au niveau du timing, c'est parfait. Parce que c'est quasiment terminé. On va pouvoir directement passer la pièce. Et le problème, c'est que le timing, on est d'accord, mais Sumens ne joue pas. Donc, on est dans la mer. Il faut la retrouver un combat sympa. C'est un combat assez long. Dans le prochain combat, c'est à 20h40. Donc, il va falloir qu'on passe le temps. Ou qu'on décide un autre combat. Donc, pour ceux qui regardent le stream, limite, allez voir de votre côté dans le calendrier. Dites-moi s'il y a un combat qui vous intéresserait, qu'on commence. Je vais aller voir ça, moi aussi. Voir s'il y a des noms que je connais, vil-faits. Je sais que ça va. On a Persona qui est en train de jouer. Un fanboy de nous. Un qui est Persona. Il y a qui ? Ah, il y a Masterhack. Ah ouais, non, c'est un gagnant, ça, Masterhack, non ? Attends, je vais voir s'il y a peut-être mieux. Kossanostra, ça pue. Ah, ok, ça sent bon. Ok. Alors, Sumens est présent. Sumens est hors de peste. Non, non, je suis là. Moi, je dis, il y a peut-être moyen qu'il fasse le kill à l'Halibé. S'il time bien. Greg, il y a moyen. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé à Greg. On va avoir plus d'affaires. Donc, on a le... Ouais, il y a un combat de Masterhack. Un, deux, trois, quatre. Et encore, ils sont tous les cas de vivant. C'est deux coups. Prêtement, la lutte de Toirox et avec ses decks, il a cru qu'il a fait une ferme de 297. Donc, la ligne est tombée. Malheureusement, sur un coup critique. Non, non, il n'a pas sauté. Ça sent le cordon bleu, Senjit. Ça sent un petit troll de Munei. Donc, il reste toujours 10 PA. Donc, ils vont essayer de one-turn la craque, si c'est possible. Il y va au feu de Bruce. Bon, quelque chose que je ne sais pas regarder, c'est comment ils ont nommé la team. Ils n'ont pas nommé, finalement. Non, il m'avait donné le nom, mais ils ne l'ont pas fait, j'ai l'impression. C'est pas Anton qui a été chef. Ah, c'est dommage. On avait eu le droit à un bon nom. Ouais, il avait dit, « Wouache, moche », je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Un truc, c'était même marrant. Pas de Wasta, machallah. Voilà, ça devait être ça. C'était ça. Ouh, le marteau de Munei qui crie, l'arnaque. Donc là, il s'en donne à cœur joie. Par contre, que Bess fasse très attention. Ouh, là, l'expi de Genounet qui va faire très très mal. Attention. Il n'y aura aucun risque de l'exemple qui est encore en plus en sub-S et qui ne tiendra pas jusqu'à son prochain tour. Donc, c'est une belle écrasante. 4-0. Donc, 80-10. 4-0, 80 points. Il reste 300 PV. Parfait. S'il craint est sympa, elle ne va pas se tuer elle-même. Elle va nous laisser le killer à la Libé. Ce serait cool. Parce que voilà, c'est un peu notre... Alors, dédié à la Playzone, plus en particulier, à Numéro, Mikuné, Nefeno, bien entendu, Jean Domicier. Il ne faut pas faire de dédié à des deals comme ça. Dédis Cyril Hanouna, alias Kenvi. Dédis Morseille, Triand de la Galère. Dédis Anarchie aussi, d'ailleurs. Et voilà, il ne faut pas nous laisser qu'il a l'aider. Greg Kirosh, qui va peut-être tenter le crit à l'avance agro. Il y a moyen que ça passe. Alors, dédié à Sylphane, dédié à Yef. Et voilà, le crit. Et c'est la victoire de Sumence B. En 7 tours, 25 minutes. Une victoire parfaite et écrasante. Ce qui fait 80 points pour la team. Donc, c'est très très bien. Pour ceux qui regardaient la VOD sur YouTube, je vous remercie d'avoir suivi le petit combat. Nous, on va enchaîner à 20h40 sur Sumence A et Goultar C. Et n'oubliez pas de lâcher un pouce vert et des petits commentaires si vous avez apprécié. Ciao, ciao !